Les Bujin du royaume des dieux Nombre d'êtres divins, bons ou mauvais, vivent dans la plaine céleste du Takamagara. Ce monde était régi par différentes divinités gravitant autour d'Irumé, la déesse princesse symbolique. Elle maniait trois âmes Bujinji. Bujinji Kilin, Bujinji Corneille et Bujinji Inpan pour développer sa vraie puissance en tant qu'Amaterasu, la divinité suprême. Il ne fallait pas sous-estimer sa force, que ce soit dans le monde céleste ou sur la terre, où elle régnait sur l'humanité. En tant que défenseuse du monde, elle intervenait rarement dans leur vie. Payant d'un amour rayonnant sur le ciel et la terre, elle intervenait qu'en cas de désastre imminent. Irume confiait ses Bujinji à trois fidèles Bujinji et leur donna le rôle de gardien de la terre, un endroit difficile à atteindre pour les dieux. L'un d'eux, Bujinji Susano, assurait la protection de la déesse princesse avec les deux épées sacrées, Kilin et Gru. Doué en arts martiaux, il était le plus redoutable des trois Bujinji. Le deuxième, Bujinji Kagutsuchi, maniait un bouclier invincible, Corneille, qui bloquait toutes les attaques. Souvé d'une intelligence supérieure, il avait pour tâche d'élaborer les stratégies de combat. Le dernier était Bujinji Tsukuyomi, l'expert en sorcellerie. Il portait une cape de pan qui absorbait l'énergie et en plus de l'exploration et de soigner ses alliés, il surveillait les anomalies du ciel et de la terre. Ils représentaient Hirume, surveillant les anomalies du monde et n'utilisaient leurs pouvoirs que pour le bien. Un jour, Susano fut convoqué par Hirume. Il était soupçonné de profiter des habitants de la terre en détournant les pouvoirs des Bujinji. Susano tenta de démentir ses accusations infondées, mais cela l'a mis d'autant plus en colère. En conséquence, les pouvoirs de Susano furent scellés dans cinq Bujinji différents et il fut banni sur la terre. Lorsque Susano se réveilla sur la terre, il avait perdu la plupart de ses pouvoirs. Pour être innocenté du crime qu'il n'avait pas commis, il se mit à chercher les Bujinji qui l'avaient été dissimilés sur la terre. Susano cacha ainsi sa véritable identité et entama son voyage sous le nom de Yamato. Sur la terre, Yamato rencontra de nombreuses personnes dans les différents endroits où il se rendit. L'un d'eux montra à Yamato où la lumière était tombée du royaume céleste, ce qui l'aida à trouver un Bujinji. Un autre, qui avait été victime d'une catastrophe naturelle et malgré ses difficultés pour se nourrir, offrit le couvert à Yamato, l'étranger de passage. Un autre encore priait sans faute les divinités, mais les dieux ne répondaient pas aux prières ni n'offraient le salut. Au contraire, il laissait les fidèles affronter les difficultés et la souffrance. Lors de son périple, Yamato vit les gens souffrir de la tyrannie du royaume divin. Et si le devoir que j'ai accompli dans le ciel faisait souffrir les gens ? Quand le monde céleste a-t-il commencé à prendre le mauvais chemin ? Malgré ses doutes, Yamato poursuivit son voyage. Après un long périple, Yamato trouva les cinq Bujinji. Il retrouva enfin ses pouvoirs en tant que Bujintei Susano. Ayant atteint un grand objectif, ces deux alliés Bujintei apparurent devant lui. Il ne voulait pas que Yamato les remarque. Aussi, Bujintei Kagutsushi était-il déguisé en Bujin Mikasushi. Et Bujintei Tsukuyomi en Bujin Arasuda. Ils scélèrent leur pouvoir, changèrent de nom et descendirent sur la terre pour chercher Yamato. En tant que Arasuda, Tsukuyomi surveillait deux royaumes. Lorsqu'il vit Kirume était différente. Il apprit aussi qu'un être, ayant perdu sa forme de dieu, s'était changé en miasme des ténèbres. Le miasme intelligent et ténèbres, Ieruko répandait sa haine partout et se préparait à détruire le monde, y compris le Takamagara. Pour y parvenir, il avait manipulé Erume et il avait tenté de se débarrasser de Susanoo, qui était une force puissante dans le ciel. Découvrant la vérité, Yamato jura de châtier non seulement ceux qui lui avaient fait du tort, mais aussi ceux qui tourmentaient les habitants de la terre. Désormais équipés des cinq Bujinji, Yamato descendit une fois de plus en tant que Bujintei Susanoo. Ainsi réunis, les trois Bujintei montèrent au Takamagara pour aller à la rencontre d'Ierume. Une fois de retour au Takamagara, les trois Bujintei Virk, Irume, étaient consumés par la haine répandue par le miasme. Par le pouvoir de la déesse princesse obscure, les Bujinji qui avaient été confiés au Bujintei furent rendus à leur propriétaire légitime. C'est alors que la douce lumière émise par les armes en permanence s'assombrit, comme si elles avaient été recouvertes d'encre. Irume s'en équipa pour descendre en tant qu'Amaterasu, la déesse suprême des ténèbres. Elle avait perdu la lumière bienveillante qui émanait autrefois de son corps, et le monde plongea dans l'obscurité comme lors d'une éclipse solaire. Ainsi débuta le combat entre le ciel et la terre. Le conflit acharné fit aussi des ravages au Takamagara. Les trois Bujintei qui avaient perdu leurs armes, Killine, Pan et Corneille, luttèrent pour tenter de se frayer un chemin. Leur force avait fortement faibli avant la bataille, mais ils avaient conservé leur esprit combatif. Chacun des Bujintei maniait sa propre épée divine. Gru, Ibis et Hirondelle. Ensemble, ils lancèrent une contre-attaque. Finalement, Susano qui maniait le pouvoir de l'épée sacrée, finit par porter un coup qui fendit l'obscurité en deux. Amaterasu tomba, et le miasme qui infectait les Bujinji obscurci fut également vaincu. C'est ainsi que les ambitions d'Iruko concernant le ciel et la terre furent anéanties. Mais pour les dieux du Takamagara, il restait beaucoup à faire. La reconstruction du Takamagara est le salut de la terre. Une nouvelle bataille était sur le point de débuter pour accomplir leur devoir divin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !